Nous sommes ensemble pour 15 minutes d'information, mesdames, messieurs, bonjour. Tout le plaisir pour nous de vous présenter ce journal. C'est depuis hier soir que le chef de l'État est arrivé à Maputo, capitale de Mozambique. Félix-Antoine Tchissek et de Tchilombo va participer au sommet de la SADEC, qui va ouvrir ses portes dans quelques heures, sommet axé essentiellement sur la sécurité dans la région. Devant participer au sommet extraordinaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADEC, qui se tient dès ce mercredi 23 juin dans la capitale mozambicaine Maputo, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tchissek et de Tchilombo, a foulé le sol mozambicain ce mardi 22 juin à 20h20 heure locale. A la descente d'avion, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, ainsi que sa collègue du tourisme du Mozambique. Côté congolais, on a noté la présence du ministre de l'intégration régionale, Didier Mandengou, et du conseiller principal du chef de l'État en charge de la diplomatie, Christian Boucheri-Ongala, qui explique ici le contexte du dit sommet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des attaques terroristes ici dans la province de Cabo Delgado, avec plusieurs morts et des déplacés. Donc le sommet extraordinaire de demain est convoqué pour que les 16 pays membres de la SADEC puissent se prononcer sur la situation du terrorisme dans le continent, et particulièrement dans la sous-région, dans la région de la SADEC, où les dangers permanents, ça peut partir de Mozambique et embraser tous les restes des pays. Donc les chefs d'État ont vu, ont senti l'intérêt de se pencher sur ces sujets, et donc le président de la RDC, notre président, comme président de l'Union africaine, est attendu sur ces sujets-là et donné sa position. Et donc vous comprenez ipso facto que c'est des sujets qui préoccupent au plus haut point la RDC. Nous sommes dans la même configuration que ce qui se passe dans ce pays ici. Le terrorisme étant traité comme un danger transfrontalier et international, la participation de la République démocratique du Congo à ce forum vaut son pesant d'or, dans la mesure où notre pays, dans sa partie est, est confronté à la même situation que le Mozambique. Elle s'appelle Abigail, la vingtaine révolue, et s'est retrouvée il y a de cela plusieurs semaines passées, cassée, s'est retrouvée il y a de cela plusieurs semaines passées, avec un bras plutôt droit cassé, suite à la violence policière. C'était lors d'un sit-in de la jeunesse devant la mairie des Bénis, au Nord-Kivu, sit-in organisé en faveur de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, informait la situation d'Abigail, le chef de l'État très affecté, a pris en charge ses soins médicaux, et Abigail est arrivé à Kinshasa, regardez. Élève préfinaliste en agronomie, Abigail fait partie d'élèves de Bénis qui avaient manifesté pour faire entendre leur voix auprès du chef de l'État face à la recrudescence de la sécurité dans la ville de Bénis et ses environs. Brutalisée par les forces de l'ordre, elle s'en est sortie avec un bras cassé, A la faveur de la tribune populaire organisée par le chef de l'État à Bénis, Abigail a raconté son calvaire au chef de l'État qui a décidé d'assurer des soins de santé adéquats à la victime. Arrivé à Kinshasa ce mardi par un régulier de CAA, l'élève Katungu est resté très ému par cette grandeur d'âme du chef de l'État. Dès ce mercredi, elle sera reçue par un médecin spécialiste dans une grande formation médicale, suivant la volonté du chef de l'État, Abigail va terminer ses études secondaires à Kinshasa avant de s'inscrire à la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa. L'élève Katungu a remercié le chef de l'État. Je suis le chef de l'État, 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 je suis le chef de l'État. Au cours de son entretien avec les forces vives de Béni, le chef de l'État avait demandé pardon pour cette bavure policière en traitant. Une enquête a été ouverte pour retrouver le coupable. Plusieurs groupes armés à la base de l'insécurité dans certaines contrées de la province du Nord Kivu ont déposé les armes et se sont rendus auprès de forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes là à Kichanga, non-noué de Goma, le gouverneur militaire Constant, le dimanche, était présent. Regardez. C'est dans sa casquette de gouverneur militaire des provinces, et a aussi en charge les opérations, que le lieutenant général Ndima Kongba Constant s'est rendu ce lundi 21 juin à Kichanga, cité situé à cheval entre les territoires des Routurou et celui de Massissi, à plus ou moins 120 km au nord-ouest de Goma, pour recevoir des mains du commandant secteur opérationnel Sokola 2, Nord Kivu, 73 armes et 134 rendus issus des différents groupes armés, dont CMC Nyatoura de Doni, FDL Foka, Nyatoura Bazungu et APC Leste de Janvier Karahiré. Il s'agit en effet d'un bilan d'un mois et dix jours de pression des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces détenteurs illégaux d'armes à feu dans le cadre de l'état de siège, tel qu'est voulu par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Sous-titrage Société Radio-Canada A cet effet, la population de la place qui a tant souffert du comportement de ces détenteurs illégaux d'armes à feu n'a pas manqué de mou. A cet effet, la population de ces détenteurs illégaux d'armes à feu n'a pas manqué de mou. A cet effet, la population de ces détenteurs illégaux d'armes à feu n'a pas manqué de mou.